Allez, alors, tu cliques sur le portail, oh là, EasyDoc, et là, miracle, tu veux pas me tenir, et comme ça tu filmes en même temps, merci, tu cliques sur le portail EasyDoc, tu vois, ça vient, ça s'ouvre, c'est long, on se reconnecte avec ton identifiant, voilà, donc je reviens parce qu'apparemment ça a bugué, tu cliques sur EasyDoc, tu as en haut Limou, puisque tu es de Limou, donc tu cliques, parce qu'on te dit cliquer ici, oh miracle, tu arrives sur le portail du CDI, donc le CDI, tu vas avoir en ligne toutes des petites revues qui sont sympathiques, donc tu cliques dessus, tu peux les lire de chez toi, de la permanence, de ton lit, de ce que tu veux, tu peux venir aussi au CDI, d'accord, c'est bon pour le principe ? Je clique et je regarde ce qu'il y a, donc vous avez par catégorie, par âge, voilà, après là, tu as EasyBox, ça, c'est un logiciel qui est très, très intéressant pour les élèves et pour les parents. Tu cliques dessus, accéder à la ressource, hop, là, il faut que tu mettes ton mot de passe en identifiant informatique, pas du tout école directe, d'accord, informatique, tu as deux codes, le code école directe et le code informatique où tu as accès au portail informatique avec les ordinateurs d'ici, d'accord ? C'est le code que je vous ai donné hier. Alors, moi, je vais mettre mon identifiant informatique, parce que je suis comme nous, j'ai un identifiant informatique qui n'est pas pareil que école directe. Je rentre, EasyBox, voilà, donc là, tu as des dossiers d'info, orientation, études, métiers, alternance, stage, job, bon, tu sais lire, je ne vais pas tout lire, hein, bon, tu regardes un petit peu ce qui se passe, tu as des vidéos et des témoignages, ça peut t'ouvrir l'esprit sur différents métiers que tu ne connais pas, d'accord ? Donc, tu farfouilles, tu peux farfouiller de chez toi, de ton lit, pas en classe, pas en noir, mais ça peut être très intéressant. Tu peux le faire seul ou avec tes parents. Allez, on regarde un petit peu les quiz. Si on rentre sur les quiz, voilà, se former en internance, donc peut-être que tu as des choses qui t'intéressent, les métiers, voilà, découverte des métiers, partie 2, parce que, bon, c'est très, très long, voilà, les métiers dans l'industrie, donc tu essayes un petit peu de cerner ce que tu veux faire plus tard. Donc, c'est classé par catégorie, tu regardes un petit peu les catégories. Voilà, tu as tout ça. Études, diplômes, voilà, voilà, voilà. Bon, allez, on va se prendre un petit quiz sur l'orientation. Orientation après la classe de 3e. Qu'est-ce qu'il nous dit après la classe de 3e ? Se former en apprentissage. Ah, tiens, j'aurais bien fait un apprentissage parce que je n'aime pas l'école. Donc, l'apprentissage, ça va vite. Je trouve un maître de stage et puis je m'en vais de l'école. Oui, mais attention, il y a quand même un petit peu d'école. Donc, se former en apprentissage, qu'est-ce que c'est ? Je valide. Ah, mince. Ah oui, la voie professionnelle, pardon, c'est un quiz. La voie professionnelle, c'est se former en apprentissage, préparer un bac pro, préparer un bac technologie. Donc, comme j'ai mal couché, il me dit la bonne réponse. Donc, la voie professionnelle permet de préparer un bac professionnel ou un CAP. La formation peut se dérouler sous statut scolaire en apprentissage, en alternance avec un CFA et une entreprise. Quand tu es en apprentissage, tu dépends du ministère du travail. Ce n'est pas du tout la même législation. Ok ? Question suivante, d'accord ? Donc, tu as compris le principe du quiz. Vrai, faux, les bacs technologiques. Donc, on va te prendre pas mal de... On te pose des questions. Après, tu as... Tu peux avoir aussi... Construire mon projet. Conseil et astuce. Qu'est-ce que j'ai dedans ? Après, la troisième, réussir son entrée, bénévolat, etc. D'accord ? Parce que tu as vu. Tu cliques un petit peu partout. Tu es curieux. Tu farfouilles. Et puis voilà. Ok ? C'est bon ? Merci.